Bonjour à tous, je voulais vous faire un point aujourd'hui sur les énergies du jour. Alors c'est rapide mais c'est que ça bouge tellement vite que j'étais dans l'impatience de vous partager ça parce que c'est quand même assez extraordinaire. Donc en fait je voulais vous dire que la semaine dernière, depuis une semaine, les énergies de la fusion sont partout et ça c'est vraiment génial. En une semaine, j'ai aidé, j'ai accouché, j'ai aidé à faire le passage. J'ai été en tout cas témoin que trois couples ont reçu les énergies de fusion vraiment dans la matière très forte. Donc je voulais vous en parler parce qu'on avait reçu ce message-là il y a un peu plus d'un an qui disait voilà, quand il y aura plusieurs couples qui ont complètement fusionné totalement, la lumière passera et ça ferait un passage pour tout le monde. Et en fait je crois qu'on arrive à ce moment-là et c'est pour ça que je voulais vous le dire parce que du coup ça donne des grands moments d'éveil très certainement, ça donne des reconnexions avec des énergies divines. Les gens qui vivent ça ils disent c'est juste merveilleux en termes de douceur, de lumière, de compréhension. C'est quelque chose de nouveau. J'ai même plusieurs dames qui m'ont dit que ça ressemblait à leur accouchement parce qu'elle se sentait tellement connectée avec la création, avec un accouchement, un accompagnement, une renaissance que pour elle il n'y avait pas d'autre mot. Donc c'était vraiment très très beau, très surprenant. Et donc en fait je voulais dire que le processus s'est lancé à mon avis. Donc soyez bien ouvert à ça parce que c'est le moment d'en profiter parce que ça passe en fait. Maintenant l'énergie elle passe, on a assez travaillé, ça a fait un canal. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler mais je dis qu'on a assez travaillé, ça a fait le passage. Ce sera plus facile d'être dans cette vibration là. Et du coup ben voilà, c'est assez particulier parce que c'est l'aboutissement de ce qu'on attendait depuis toujours. Pour d'autres rêves, c'est un peu plus compliqué. En fait comme on a cette période d'éveil là, les vibrations elles vont monter puisque voilà c'est des choses que les gens vont ressentir de plus en plus. Une ouverture du coeur phénoménale, une lumière incroyable, des dons qui vont se développer. Enfin vraiment une accroissance en lumière. Ben en fait à contrario, il y en a d'autres qui vont vivre et qui me disent mais je vis à nouveau comme ma nuit noire de l'homme ou je ne vais pas bien ou vraiment je ne comprends pas, je pète les plombs, je deviens agressive, je ne me maîtrise plus. Et en fait tout ça c'est parce que vous vivez une période où vous êtes en train de nettoyer les énergies de la flamme jumelle. Donc c'est normal, je vous rappelle qu'en gros il y en a un en haut, un en bas et en fait il y a un lien comme un élastique qui vous ramène l'un à l'autre jusqu'à ce que vous soyez sur le même espace et là vous vous êtes assez libéré, ancré. Lui il est assez élevé et ouvert et là le processus il est connu pour les deux et reconnu pour le jumeau qui n'a pas forcément les sensations d'amour intense comme vous. Donc c'est juste magnifique, c'est un grand moment. Mais en attendant, vous êtes en train de nettoyer pour la plupart l'occulte. Donc ça, ça met dans un état très particulier, c'est assez lourd, ça peut créer de la colère, ça peut créer... En fait vous êtes face à toutes les magies qu'il a pu avoir dans cette vie-ci, dans sa famille, dans des vies karmiques qui sont en train d'être là. C'est le moment, c'est l'espace pour les nettoyer en fait. C'est plutôt positif parce qu'après l'ombre, la lumière, maintenant mes conseils sont toujours les mêmes. Il faut vraiment faire des prières de libération. Vous en trouverez beaucoup sur mon site dans la catégorie prière. Moi j'aime particulièrement Auguste Reine mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez mettre des bougies de veine et puis surtout si vous sentez que ça ne passe pas, ne pensez pas que c'est vous, ne vous découragez pas, faites-vous accompagner pour être complètement libérés de tout ça et retrouvez votre joie de vie, votre énergie, votre lumière, enfin retrouvez votre vie quoi. Donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est juste un passage, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Voilà, pour les nouvelles du moment, et ben voilà je suis super contente, on a encore passé une étape, on verra la suite. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, au revoir.